3 octobre 2018, le bac à mousse est prêt, je découvre donc les sensations de retomber dans la mousse, je teste ma nouvelle rampe et ma vitesse d'approche pour les bacflips. 3 jours après les tests, un mercredi soir, impatient d'essayer le bacflip, beaucoup de stress, j'ai l'impression de ne pas tourner donc j'adopte la position sauf qui peut, est-ce que je dois tirer plus tôt ou plus tard, c'est une des questions parmi tant d'autres. Merci à Xavier, Guy, Julien et mon père pour l'aide ce jour-là. Donc week-end suivant, après avoir un peu plus kické la rampe, j'arrive à faire de meilleures rotations même si c'est en deux temps. 4 mois plus tard, l'entraînement reprend, après réflexion, je travaille ma position en l'air et ça tourne mieux. Dans la lancée, je tente même le one-end. 5 mois plus tard, l'entraînement reprend, après réflexion, je tente même si c'est en deux temps, je tente même si c'est en deux temps. Le 12 mai 2019, c'est le moment de commencer le bacflip à bonne distance. C'est parti pour le premier essai, toujours beaucoup de stress, on peut voir que la rotation n'est pas complète et arriver dans la mousse, le quad ne continue pas à tourner, donc je m'y retrouve bloqué et de l'aide m'est essentielle pour pouvoir en sortir. Le 2 juin, deuxième session à 21 mètres. La rotation est meilleure, mais j'ai l'impression de donner mon maximum pour tourner. Entre me sortir du bac, analyser le saut, remettre la mousse en place, j'arrive à faire maximum 12 flips dans l'après-midi. Fin 2019, j'ai dû passer environ 40 backflips dans la mousse. Le geste commence à être toujours le même, donc fin d'année positive concernant le backflip. Le 13 septembre 2020, 10 mois après ma dernière session flip, il est temps de reprendre l'entraînement du bacflip dans la mousse avec mon nouveau quad, le Yamaha 450 YFZR. Dès le premier essai, ça tourne très bien, même un peu trop. De bon augure pour la suite. Le 30 septembre 2020, c'est le jour que l'on décide avec mon père de passer ce backflip sur la terre. Il m'aura fallu environ 30 sauts à vide avant d'arriver finalement à partir en backflip. Une joie et un soulagement immense à la réception. J'en refais 11 de plus dans l'après-midi. Une semaine après avoir rentré le flip sur le dur, je profite d'un rien de soleil pour en refaire d'autres. Mais après en avoir fait un dans la mousse, la brune s'installe. J'ai juste le temps d'en faire un, il tourne un peu trop. Je n'ai pas eu peur, mais en regardant la vidéo, je me suis rendu compte que c'était limite. J'ai refait une vingtaine de backflips en cette fin d'année 2020.